Aujourd'hui, Poissons d'Avril ! Bonjour ! Aujourd'hui, c'est bel et bien le printemps qui est là. Et comme c'est le 1er avril, et bien c'est vous qui allez trouver la grosse bêtise que je vais vous raconter aujourd'hui. Waouh ! Trop beau le petit ruisseau ! Ah, c'est tout frais ! C'est tout vert ! C'est le printemps, c'est magique ! Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la caméra dans cette petite vasque là, et on va voir si on trouve quelque chose ! Attention ! Alors, plouf ! Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc flou là ? Avec des gros yeux ? Ah zut, il se barre ! Ah, le revoilà ! Un poisson très discret, en habit de camouflage. Alors, il a des gros yeux globuleux. Des nageoires latérales très développées. Le corps un peu aplati. Ah, il passe à côté d'un véron ! Là, on voit son œil dans les remous. Immobile, confiant dans son mimétisme. Ah, il est là ! On dirait un poisson caillou ! C'est le chabot ! Ses gros yeux globuleux surveillent le ciel, car son ennemi juré est le Martin Pêcheur ! un peu plus de déjeuner ! Si, il est là et il ne joue pas un peu plus de déjeuner ! Qu'est-ce que les budglares qu'ils ont tués ? et bien ils lui permettent de bien résister au courant, aux remous. Et comme c'est le 1er avril, et bien c'est vous qui allez trouver la grosse bêtise que je vais vous raconter aujourd'hui. Le chabot, c'est un poisson qui a des super pouvoirs. Et de un, c'est le seul poisson qui a pas de vessie natatoire, ce petit ballon qui leur permet de régler leur flottabilité. Du coup, il se tient tout le temps au fond, sans le moindre effort. Et de deux, regardez là, comme il a changé. Il était presque jaune, le voici tout brun, il s'est adapté en fait à la teinte de son décor. Oh, de nouveau tout clair, avec ses belles nageoires. Le chabot, il peut changer de couleur, c'est un vrai poisson caméléon. Et de trois, il change aussi de forme, selon son attitude. Large, plaqué contre le fond, pour résister au courant. Ou parfois tout fin, tout filiforme. Et de quatre, le chabot, c'est un super papa. Au printemps, en ce moment, le mâle, il protège les œufs sous un caillou pendant 3 ou 4 semaines. Et de cinq, le chabot dans son eau glacée, il peut vieillir jusqu'à l'âge de 50 ans. Et de six, c'est l'un des seuls poissons qui est capable de communiquer avec des sons. Pas mal, non ? Voilà, j'ai dit une grosse bêtise. Vous savez laquelle ? Réponse la semaine prochaine, dans la Minute Nature. Et puis, si vous voulez chercher le chabot, faites attention. Vous pouvez soulever des cailloux pour essayer de le trouver. Mais il faut mettre le moins, moins, moins possible les pieds dans l'eau avec vos bottes. Parce qu'il se cache dessous, sous ces cailloux, et vous pourriez l'écraser. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Découvrez mon livre, La Minute Nature. Ou bien visionnez les derniers épisodes.